Sous-titrage ST' 501 ou par e-mail hello.c3lingo.org et part of the explanation for this is this talk. And so, if you discourage Claudio with this new project, then the drum solo is doing work hours start again and I would beg you, please don't do that. But welcome him with a big round of applause. Claudio Guarnieri, security researcher with Amnesty International and fellow at the Citizen Lab. Nous vous présentons Claudio Guarnieri qui est rechercheur de sécurité chez Amnesty International. Well, hello everybody. So, firstly, I have to say I'm a bit sick, so my voice isn't that great. So, please bear with me. Secondly, usual disclaimer, everything that I'm going to say today is purely just my opinion. Et deuxièmement, je veux dire que tout est juste ma propre opinion, donc ça ne reflète pas sur l'opinion de Amnesty International. I'm going to rant for a little today. And actually, it's the first time that I give a non-technical talk. Et c'est la première fois que je donne une speech qui n'est pas technique, donc pour moi, c'est un peu... Ça me fait peur un petit peu, mais j'espère que ça fait du sens. This is going to be a reflection on the last few years of my experience. Mon talk va être un résumé des dernières années de ma recherche et de travail. en particulier mon travail avec des organisations des droits humains et le net citizen. Et aussi sur des thèmes de sécurité et sécurité d'entreprise aussi. Les systèmes informatiques étaient destinés à une révolution culturelle globale. que la communauté hacker avait anticipée il y a longtemps. Et on l'a vu venir assez longtemps en avance. Et alors qu'on appréciait ces temps de banditisme en ligne, où on se sentait un peu comme les cowboys de l'Internet jeunes, donc on s'est rendu compte aussi qu'on avait raison sur toute la ligne que la technologie allait devenir prédominante et que les systèmes d'information allaient tout changer et en particulier que la sécurité des ordinateurs serait vraiment importante. Et avec cette internationalisation et modernisation de notre culture et de nos compétences aussi. Et maintenant, l'Internet gouverne pratiquement nos vies. Maintenant, le principe, c'est aussi notre contre-culture, sous-culture, qui est devenu de plus en plus distribué et dilué avec des intérêts divergents. Et donc là, je vais vous parler d'un intérêt de notre communauté. Et donc, la communauté et l'industrie, c'est quelque chose de différent. Et je ferai la différence assez souvent dans le speech. Donc, un ingénieur qui aime bien les salaires à six chiffres, le voyage en première classe et tout ça. Ce qui me préoccupe avec les hackers qui ont traversé leur carrière et qui ont travaillé pour différentes facettes de la société tout au long du spectre politique, ça commence à se diluer dans cette communauté plus grande. Ce qu'il y a à dire, c'est que Internet change avec nous aussi. À l'époque, c'était un lieu d'exportation et maintenant, c'est vraiment un marché. Et c'est le premier moyen de communication. C'est aussi le lieu où on trouve des chats, du porno, des informations. et c'est aussi une plateforme sans précédent pour de la libération, pour de la mobilisation. Mais pour citer quelqu'un, il n'y a pas de... en fait, il y a une dualité de la technologie où il n'y a pas de technologie qui ne sert pas à une bonne utilité, qui ne peut pas être corrompue aussi pour des buts malsains. et là, je parle de cette dualité. Et nous considérons la technologie une moyen de se libérer, de s'exprimer, mais c'est inévitable que c'est tortue ou corrompue pour d'autres mauvais buts. Et on le voit comme des milliards de dollars sont investis dans la surveillance du peuple et par des entreprises, par des gouvernements. Et en fait, certaines technologies restent accessibles que aux entreprises ou aux gouvernements qui ont des poches profondes. Et les nations sont très conscients de ce manque d'équilibre et parce qu'ils l'utilisent pour limiter la liberté de l'expression et de persécuter des dissidents. On le voit, les attaques sans pitié contre des journalistes en Érythrée ou en Bahreïn ou de la chasse aux journalistes au Iran. et aussi en Érythrée qui vient aussi avec une espèce de censure. Et on ne peut pas nier cette réalité de comment la technologie est utilisée pour le mal. Il faut aussi faire attention à comment la technologie peut permettre d'opprimer les gens mais il faut aussi voir comment la technologie peut donner accès aux gens à de la technologie défensive. dans certaines parties du monde les plateformes de communication sont assez souvent censurées et voire les accès à Internet coupés et on devrait vraiment être scandalisés par ça. et la sécurité ça ne peut plus être un privilège ça ne doit pas être réservé à ceux qui peuvent se le permettre et surtout ceux qui oeuvrent pour la démocratie et pour la liberté ne doivent pas ne doivent pas se voir bloquer l'accès à la sécurité et cette sécurité cette vie privée c'est aussi un ingrédient de base pour la liberté d'expression et c'est devenu quelque chose d'important donc du point de vue du point de vue politique et on se retrouve dans une position où il faut il faut retrouver un engagement à la fois politique et structurel de la communauté à cœur et je dois dire que les geeks ne s'entendent pas forcément bien avec la politique sauf quand ils commencent à à reconnaître les implications de ce qu'on fait et donc certains d'entre nous s'en rendent compte assez tôt certains autres plus tard et certains n'y arriveront peut-être jamais on peut vivre l'exclusion quand on se fait dénoncer sur la place publique et on peut on peut voir d'autres gens devenir condescendants envers nous et heureusement pas ici au congrès mais je suis sûr que d'autres personnes ont vécu ce que j'ai vécu dans d'autres endroits et vous ne devriez pas laisser ça vous intimider il faut qu'on reconnaisse le privilège qu'on a en tant que technicien technicien initié à tout ça et on ne peut pas laisser tomber cette responsabilité d'être finalement les garants des droits des droits de l'homme dans cette société technologique et donc contribuer aux logiciels libres aider les gens qui sont dans le besoin aider les organisations qui promeuvent la liberté d'expression tout ça ça devient aussi un choix politique qu'il faut prendre avec de la fierté et en pleine conscience et en fait ce qu'il nous faut dans la communauté du hacking et des cybernautes c'est une conscience de société civile et qu'on soutient les droits humains dans la communauté de sécurité et ce qu'il nous faut c'est formaliser l'action et faire un plan et pratiquer un activisme de sécurité et sûrement il y aura des challenges sur la route et ce qui va nous demander à réconsidérer les tactiques qu'on utilise dans l'activisme dans l'activisme individuel il y a un principe fondamental qui est de témoignage et témoigner c'est le début de toute manière d'activisme pour justement rendre possible une réponse d'une grande publique d'une audience nationale plus large et nous les activistes de sécurité nous devons reporter témoigner et mettre le doigt sur les abus et sur les tendances justement pour le rendre ouvert à une plus grande publique par exemple des blocages de technologies de messagerie ou les sites web bloqués il faut continuer la lutte contre des répréhensions contre la voie libre et cet effort demande du temps et de l'argent bien sûr et donc ce qu'il faut montrer c'est qu'il y a des gens avec des compétences qui sont en train de monitorer et de surveiller d'une façon de société civile ça va garder la technologie sur la bonne roi et donc il faut que les geeks comme nous font attention et justement garder l'évolution sur le propre chemin pour que les gouvernements et les corporations ne profitent pas de nous et pour être effectif il faut être rendu compte et ce qu'il faut c'est nommer et dénoncer des gens qui abusent justement pour les motiver d'empêcher leur comportement abusif dans une société qui est bombardée par l'information et par l'information sur les risques qui peuvent se produire tous les jours on a eu pas mal d'histoires de citoyens qui ont été oppressés d'une façon ou d'une autre et ça devient vraiment la vie courante il y a aussi des pays entiers qui sont coupés d'internet des millions de comptes internet qui se font compromettre une fois par mois qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans les yeux du public est-ce que c'est un activiste au Moyen-Orient qui a été compromis par un cheval de trois acheté pour 25 dollars sur internet il faut vraiment qu'on voit plutôt la grande histoire donc là quelques chiots pour vous occuper pendant que je bois un peu d'eau magnifique premièrement il faut qu'on arrête de penser que le plus intéressant de la recherche c'est ce qui est le plus flamboyant quand il y a des industries qui sont trouvées responsables d'atteinte aux libertés ou d'espionnage donc on en parle parfois dans les médias ça fait des histoires à dormir debout et c'est bien de temps en temps mais c'est aussi enfin c'est pas très représentatif de de l'utilisation de la technologie comme un moyen de répression par certains états donc un dissident qui est ciblé par un matériel de pointe qui a été fait par une industrie européenne ou américaine il y a il y a pas mal d'histoires qui ferait bailler n'importe quel expert en sécurité par contre ce que j'ai appris dans ce domaine c'est vraiment que ces histoires d'oppression et de contrôle en fait c'est quelque chose de courant dans le domaine du journalisme par exemple mais c'est aussi quelque chose de très ennuyeux techniquement c'est des exploits des exploitations des failles de Microsoft Office et des choses comme ça et c'est pas il s'agit pas du hack du prochain véhicule autonome ça n'a pas grand chose à voir avec notre carrière et souvent on observe une culture un peu toxique de la célébrité dans nos communautés à coeur et en plus c'est augmenté par le côté sensationnaliste des médias qui veulent montrer des figures plus que la culture elle-même et donc ça veut dire aussi que pas mal de gens en fait se battent pour être entendus et il y a beaucoup de challenges de ce point de vue là j'ai essayé d'offrir mes faibles compétences à la communauté des droits de l'homme ces derniers temps et c'était beaucoup plus satisfaisant que de servir des entreprises il faut savoir que se battre pour les droits de l'homme c'est quelque chose de vraiment difficile c'est un chemin pavé d'obstacles et en tant qu'un hacker ça implique une expertise technologique mais ça implique aussi de savoir qu'il y a des vies en jeu et en plus on sait qu'il y a des intérêts financiers derrière comment est-ce qu'on sécurise un réseau avec des gens comment est-ce qu'on sécurise la communauté dans son ensemble il y a des entreprises et des organisations qui s'occupent de ça qui essayent de mettre en place des cadres pour faire ça et en tant qu'ingénieur logiciel on ne peut que proposer des moyens j'ai récemment voyagé vers un pays d'Afrique et parmi toutes les choses de ma liste je lui ai dit de chiffrer son téléphone et on devait se voir pour dîner et la première chose qu'il fait c'est me montrer son téléphone et en fait on s'est rendu compte qu'il n'avait pas réussi à aller au bout de la pressure de chiffrement et donc ça avait cassé beaucoup de choses et il risque de ne pas retenter le chiffrement de ces données et ça c'est difficile et on a vraiment des efforts à faire sur les outils qu'on développe et c'est quelque chose qui ne sera pas facile et il faut vraiment on a cette responsabilité de rendre les choses accessibles ce qui nous mène à le deuxième point que je veux le faire et c'est pour dire que c'est pour faire une pause et prendre le temps d'aider des autres et participer à une campagne anti-fracking ou aider dans la création des lois des nouvelles lois ou combattre des grandes entreprises qui sont en train de l'abuser et surtout il faut accepter toutes les différentes voix qui ont d'autres opinions et les accueillir dans la discussion le public applaud c'est une opportunité d'apprendre plus sur l'éthique et la politique et où naturellement on a très peu dans notre éducation et dans notre milieu de hacker donc et bien sûr il y a des bulles de filtre Twitter où on entend tout le temps les mêmes infos qui nous convient mais on peut faire plus on peut s'organiser et c'est ça le fondamental d'une société civile aussi dans la sphère digitale et contribuer notre expertise et utiliser des technologies qui sont utilisées par les grandes entreprises nous-mêmes pour les buts de sécurité et aussi des dissidents et des journalistes hackers sont en telle demande mondialement et bien payés je suis sûr que vous le savez mais je pense que le secteur ONG ils sont encore en manque de l'expertise hacker et c'est à nous de le satisfaire et je veux vous motiver de suivre des 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 chemins de carrière plus divers et donc organisons-nous et visons une sécurité sans frontières et invertirons le truc et je suis très content d'annoncer ici cette association ONG c'est un collectif de hackers de activistes ingénieurs rechercheurs et tout je vous invite tous à nous rejoindre le public applaudisse nous voulons créer une structure qui peut volontairement soutenir dans l'analyse la collection de données et la création de tous les components qui sont en manque dans la société civile des components technologiques et notre but c'est d'invertir la problématique et de fournir les solutions à la société qui les manque donc ça reste un expériment mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble avec des volontaires et qu'on arrivera à faire les changements à la société qu'on a besoin pour le bien-être de tout le monde et avec ça je veux remercier tout et regardez sur le site web pour les détails merci beaucoup merci beaucoup pour le talk et nous avons plein de temps pour des questions et commençons dans le en même temps nous avons des questions de l'internet signal angel ok ok si c'est ça je suis sûre que Claudia peut être à l'intérieur de la scène et je vous souhaite un bon temps merci donc en fait il n'y a pas de questions donc la suggestion c'est de c'est de Sous-titrage ST' 501